Assalamu alaikum, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances en tout cas je suis contente de vous retrouver et d'attaquer cette nouvelle année avec vous avec plein de rebondissements, avec plein de nouvelles choses et j'espère vraiment pouvoir redémarrer cette année avec une aide plus particulièrement pour vous mes soeurs, pour les femmes on a mis sur pied pendant les vacances et oui on a travaillé on a mis sur pied une formation vraiment intense pour les femmes pour vraiment, alors c'est pas pour retrouver la confiance en soi pour ceci, pour cela c'est vraiment une formation pour vous rapproprier le féminin qui est en vous gagner de l'argent, gagner votre indépendance sans dépasser les limites que notre religion ne pas nous impose mais nous guide et c'était vraiment essentiel pour moi de pouvoir enfin proposer quelque chose pour aider les soeurs donc voilà, vous pouvez voir sur le site internet mais en tout cas ce n'est pas le sujet de cette vidéo le sujet de cette vidéo c'est de vous retrouver en pleine forme il va y avoir plein de vidéos notamment, donc vous en doutez bien sur j'entends partout en France d'ailleurs je pars la semaine prochaine donc on va faire des vidéos en direct ça sera assez intéressant et j'entends sur la polémique par rapport au Qatar sur tout ce qui se passe mon Dieu, c'est honteux ce qui se passe au Qatar etc. moi je veux dire, je vais peut-être porter les couleurs mais en tout cas je suis très contente et très heureuse de vivre au Qatar et quand je vois ce qui se passe en France quand je vois ce qui se passe en Europe en général je me dis qu'il y a un petit souci d'interprétation quelque part donc on va en parler je vais faire des vidéos là-dessus je vais avoir vraiment des commentaires j'ai hâte de les lire d'ailleurs et qu'est-ce que je vous ai préparé et puis évidemment des interviews sur des femmes locales donc ici au Qatar qui travaillent qui sont vraiment demain je rencontre d'ailleurs pour mettre sur pied une Qatari qui est footballeuse et oui qui joue dans la National Team du Qatar le Arab National Team et je vais la rencontrer pour qu'on puisse faire peut-être régulièrement des vidéos une émission, quelque chose donc ça, vraiment ça me tient à cœur aussi et parce qu'il y a plein plein de choses à faire plein plein de choses à dire sur ce qui se passe ici et notamment sur la position de la femme dans les pays musulmans parce que je crois que c'est un peu lourd c'est un peu lourd en France d'entendre ça sur la pauvre alors que l'infanticie il faut juste rappeler quand même qu'il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari en France tous les 4 jours je crois que c'est même pire même pire que ces chiffres-là en tout cas officiels et ce n'est pas des femmes d'origine ce n'est pas ceci ce n'est pas cela ça se passe en France il y a le non-respect des choses et ce qui me fait pas hurler mais regardez bien ce qui se passe en Europe de plus en plus il y a des choses les taxis pour femmes parce qu'elles se font attaquer violer le soir il y a des choses des communautés beaucoup plus féminines et on revient en fait à des choses sur lesquelles les Européens sur lesquels les Occidentaux pointaient le doigt sur mais moi vous n'êtes pas mix on vous est contre la mixité moi mais quelle honte et si vous regardez bien et ça je vais vraiment vraiment en faire des vidéos parce qu'on revient mashallah mashallah c'est vrai parce qu'on revient de plus en plus en Europe à des fondamentaux qu'on prône en islam alors que ces mêmes personnes sont en train de pointer du doigt la religion l'islam et les pays musulmans en disant regardez-les avec leur morale avec et avec tous leurs restrictions etc mais si vous regardez bien l'actualité et on va décortiquer l'actualité ensemble justement dans les prochains mois vous verrez qu'ils sont de plus en plus à revenir sur les principes que bah finalement la mixité c'est peut-être pas forcément quelque chose de aussi bien que ça et que bah laisser les femmes vraiment pousser les femmes à travailler alors attention à travailler bien sûr que même en islam la femme travaille mais je veux dire travailler plus qu'elle ne doit et à l'extérieur et à des heures complètement indues bah c'est peut-être pas si ça a peut-être éclaté la famille quelque part et puis il y a ça et puis payer l'impôt bah finalement c'est peut-être ça sert peut-être à quelque chose quand on paye la dine en islam enfin il y a plein de choses comme ça et ils sont en totale contradiction parce qu'en même temps ils pointent le doigt sur quelque chose qui sur quelque chose qui en fait déteste entre parenthèses mais en même temps d'un autre côté vous allez voir dans les émissions télé etc ils sont en train de faire l'inverse on voit par exemple sur ce truc assez moderne et ou alors des ménages où il y a la mente enfin la maîtresse la femme et tout ça et ouais c'est super ils s'entendent bien bah c'est ce qu'on appelle la polygamie en fait et il y a plein plein de choses comme ça que j'ai vu cet été dans les émissions et que j'ai récupéré en vidéo pour vraiment vraiment notamment alors je ne vais pas être en guerre contre lui mais il y a notamment une personne qui a fait une chaîne youtube cet été et qui qui est un ex ex-musulman donc un homme d'origine arabe peu importe mais qui est un ex-musulman et qui est en train de littéralement cracher et vomir sur l'islam et ce qui est vraiment intéressant et ça je vous ai préparé une super vidéo là-dessus parce que si vous l'écoutez si vous écoutez son discours en fait ce qu'il est en train de vomir sur l'islam il est en train de donner des raisons au pourquoi de l'islam et en fait sur les points les choses qu'il pointe négativement sur l'islam sur la religion c'est tout à fait des choses qui prouvent l'existence de l'inverse qui prouvent l'existence de la véracité de l'islam donc c'est assez intéressant de voir un petit peu la grosse contradiction cette personne a une énorme influence il a vraiment bien sûr tout le monde mais je pense qu'il va avoir beaucoup de convertis à l'islam parce que justement ça peut faire l'effet totalement inverse parce que les gens vont rechercher entre ce qu'il dit ils vont voir un petit peu ils vont rechercher est-ce que c'est vrai est-ce que c'est ça et ça va prouver l'inverse donc voilà en tout cas il y a plein plein de choses et je vais vous laisser découvrir tout ça très vite régulièrement je vais vraiment je vais faire mon possible pour au moins faire deux vidéos par semaine et voilà donc je vous dis à très très vite avec un grand grand plaisir et comme d'habitude vous commentez vous forwardez et vous likez je vous dis à très vite Massalamah